Tout pour investir, Dose d'économie. Tous les jours, c'est l'heure où Nicolas Dose vient décrypter l'économie pour vous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, nous faisons le constat que nous consommons de moins en moins de gaz. La consommation recule en 2023 à son niveau de 1996. C'est ce que nous dit GRT Gaz, le premier gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel chez nous en France. Alors pourquoi une baisse si forte Nicolas ? D'abord vous avez des raisons immédiates. Il y a le fait qu'on avait un parc nucléaire qui était très très réduit en 2021-2022, qui a retrouvé un petit peu quand même son fonctionnement normal, quasi normal. Donc le nucléaire a repris ses droits. Ensuite, on a ralentissement de l'activité. Ça évidemment, c'est la mauvaise raison. Quand l'activité ralentit, vous avez forcément une baisse de la demande. Et puis on a eu un hiver plutôt doux. Alors comme... Je suis un peu essoufflé. Excusez-moi, j'ai un peu couru pour venir. Je vous donne un peu de temps Nicolas. Comme le gaz a un effet d'équilibre sur l'ensemble du marché de l'électricité, si les températures sont plutôt clémentes, il est moins sollicité. Voilà. Je vais faire une très longue relance pour que Nicolas récupère son souffle. C'est très compliqué de parler devant un micro quand vous êtes essoufflé. Le piège du jeune journaliste, vous avez vu ? C'est vrai. Vous n'avez pas d'excuses parce que vous n'êtes pas un jeune journaliste. Néanmoins, vous venez de nous lister des raisons immédiates à cette baisse. Mais est-ce qu'il y a des raisons plus profondes, des explications en économie structurelle à cette forte baisse de la consommation ? Absolument. Et en fait, c'est là où ça rejoint l'observation de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, la semaine dernière, qui parlait aussi d'une baisse de la demande à la fois de gaz et de pétrole. Ça veut dire que cette transition verte dont on parle tous les jours, maintenant elle se voit. Elle se voit concrètement dans nos vies quotidiennes. Pourquoi est-ce que la consommation... Parce que les raisons immédiates que je donne, comment ça nous ramènerait à une consommation de 1996 ? À un moment où on est sur des mouvements quand même relativement inédits. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ça veut dire que la consommation de gaz, en fait, recule. Et notamment la consommation de gaz naturel liquéfié, qui est largement venue prendre le relais du gaz russe, parce qu'on a trouvé d'autres solutions. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, la part des biogaz et bioéthanes, qui sont donc des gaz d'origine végétale, a pris une part de plus en plus importante. On est en capacité annuelle de production de 12 TWh en gaz végétaux, si vous voulez. C'est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. On n'aurait jamais dit ça il y a deux ou trois ans. De la même manière, on se rend compte que l'hydrogène commence à s'installer. Alors c'est beaucoup plus lent. Mais l'hydrogène, ça consiste à produire de l'énergie et produire de l'électricité, à partir évidemment d'électricité non carbonée. Sinon, les rendez-vous ne sont pas là. Et il y a la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc toutes les solutions alternatives aux fossiles dont on parle, toute cette technologie qui est considérée comme un levier de transition verte, commence à exister. Ça veut dire que l'électrification des usages, ça commence à être un élément qu'on voit, qu'on peut palper, qu'on peut inscrire dans les chiffres macro. Ça veut dire que la fameuse sobriété aussi, qui s'est un peu imposée à nous à cause de la guerre en Ukraine, est devenue un mode de vie, un mode de fonctionnement. À la fois pour les ménages, à la fois pour les entreprises. On a des chiffres notamment pour l'industrie en termes de sobriété très impressionnants. Et notamment des industries qui ont été très touchées par le choc énergétique. Souvenez-vous, la verrie, on avait parlé de la verrie cristal dark par exemple. Voilà, des secteurs, le papier, la chimie, des secteurs très consommateurs d'énergie qui ont appris à vivre en consomme au moins. Et on s'est rendu compte d'une chose, et ça aussi ça s'est inscrit dans l'ensemble du fonctionnement de l'économie, que l'énergie qui était un sujet à peu près, un non-sujet il y a encore 10 ans, il y a encore même 5 ans, tout d'un coup est devenu un sujet éminemment stratégique. Et bien tous ces éléments-là sont vraiment des éléments structurels d'un monde qui évolue, qui est en train de changer. Et c'est plus simplement une histoire de, ah l'activité ralentie, il y a moins de demandes. Oh il a fait 12 cet hiver, du coup la consommation baisse. Non, on a des éléments qui montrent que la transition verte se voit dans les chiffres et que c'est une réalité. Les usages de consommation sont en train de changer. Bon, si l'incroyable, cette incroyable baisse est une vérité, en tout cas on peut la constater, si la demande de gaz baisse, est-ce que ça veut dire aussi que les prix vont baisser ? Je vous rapporte chez nous, sur nos factures. Alors les prix déjà, les prix du marché de gros sont très très bas, notamment par rapport au sommet qu'on a connu à l'été 2022, 10 fois inférieur. On avait, le week-end dernier, le contrat à terme sur le gaz, qui donc se négocie sur le marché néerlandais, aux Pays-Bas, était tombé à 23 euros le mégawatt-heure. On était même plus de 10 fois au-dessus, au pic, à l'été 2022. Mais alors attention, oui effectivement, on a un phénomène de baisse de prix de la matière première. Sans manquer, vous prenez un euro de gaz, sur un euro de gaz, vous avez 40 centimes de matière première, vous avez environ 25 centimes de distribution, transport-distribution, et vous avez à peu près 23 centimes de taxe. Donc la facture, elle n'est pas faite non plus exclusivement que de la matière première. C'est comme la facture de carburant, elle n'est pas faite exclusivement du pétrole brut. Et je vous rappelle que c'était la semaine dernière, je crois, où la commission de régulation de l'énergie et GRDF ont annoncé qu'ils demandaient une hausse de la taxe qui sert à entretenir le réseau, comprise entre 5 et 10% pour le mois de juillet. C'est une demande qu'ils ont faite. Ils expliquent qu'il y a moins de clients pour le gaz, il y a moins de consommateurs. Mais les tuyaux, ils sont toujours là. Le réseau, c'est toujours le même. Il faut l'entretenir. Qu'il y ait 100 000 consommateurs ou 50 000 consommateurs, il faut des tuyaux, et les tuyaux, c'est toujours les mêmes. Donc il y a le même réseau à entretenir avec moins de consommateurs. Et donc on va aller demander à chaque consommateur de payer un peu plus. Après, vous dire quel va être l'effet sur la facture finale TTC, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, si on a un mouvement de baisse du prix à la production de gaz, ça va entraîner un mouvement de baisse des prix de l'énergie. Parce qu'automatiquement, les prix de l'électricité vont suivre. Donc oui, on a un mouvement de baisse des prix. Après, État par État, en fonction des choix fiscaux, car ce sont des choix fiscaux, la taxe qui sert à entretenir le réseau, qui s'appelle l'ATRD, je crois, c'est un choix politique. Donc on verra ce que le gouvernement décidera pour le mois de juillet. Selon toute vraisemblance, on va quand même vers une sorte de contre-choc énergétique par rapport à ce qu'on a vécu en 2022. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, à la fois avec les chiffres de l'AIE la semaine dernière et les chiffres de GRT Gaz, c'est que les évolutions de consommation sont probablement des mouvements définitifs et que ça n'est plus simplement les classiques explications macroéconomiques ou de météo qui permettent de le comprendre, mais bien un monde qui change et une transition verte qui est réellement engagée. C'est là où je trouve que ces données-là méritent d'être mises au jour. Voilà, il n'y a pas que la viande végétale qui n'a pas le droit de s'appeler viande à la lune de l'actualité aujourd'hui. Il y a aussi l'incroyable baisse de la consommation qui dit quelque chose de nos usages et de la transformation écologique qui est en cours. Vous avez vu l'histoire du steak végétal ? Ce n'est pas pour tous les pays en même temps ? Non, mais j'ai surtout vu qu'en fait, ça fait complètement passer à la trappe le plus grand fabricant de viande végétale qui est Beyond Meat qui est coté aux Etats-Unis et qui a fait plus de 75% hier after-close et personne n'en parle. Je vais serrer. Bon, merci Nicolas pour cette dose d'économie et d'énergie.